Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette fausse information, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. N'hésitez pas donc à vous abonner à notre chaîne et aujourd'hui une session spéciale qu'Atargate et notre première invitée n'est autre que la présidente, que dis-je, notre présidente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen. Bonjour Ursula. Guten Tag Valentin. Alors comme ça, l'une de vos vice-présidentes, Eva Kiley, est corrompue par le Qatar. Nein, complotiste vous êtes. Bah je veux bien Ursula, mais bon, des sacs d'argent liquide ont été retrouvés à son domicile. Scheiße, je lui avais dit de ne pas utiliser d'argent liquide. Ah oui, la faute bête, la boulette, comme on dit dans un film. Ça vous a pas fait trop de mal quand même au moral cette arrestation ? Nein, parce que nous sommes en décembre Valentin. Ah oui, décembre, Noël, le sapin, la crèche, on prépare les festivités. Nein, 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 la neuvième vague Valentin. Tous ces miasmes, tous ces microbes, la grippe qui revient, la bronchiolite, ça sent le petit cadeau de Papa Pfizer. Papa Pfizer, qu'est-ce que c'est que ça encore ? Petit Papa Pfizer, quand sortira ton booster, avec tes vaccins par millier, n'oublie pas mon petit billet. Bon, alors, apparemment, il n'y a pas que le Qatar qui corrompt au Parlement européen. Et en parlant corruption, on reçoit un ancien président de la République qui est spécialiste de la corruption. Il en a fait son métier. C'est Nicolas Sarkozy. Bonjour Nicolas. Bonjour Valentin. Bonjour à toute l'équipe. Vous êtes bronzé, dis donc. Eh ben oui, c'est normal, je rentre du Qatar. Ah, vous étiez au match ? Non, non, pour le business. Ah oui, d'accord. Vous avez vu la vice-présidente du Parlement européen qui est soupçonnée d'avoir reçu des mallettes de billets du Qatar ? Non, mais des mallettes de billets. Quelle indignité. Ah oui, parce que vous, ça vous choque cette corruption. Non, mais des mallettes de billets, Valentin. Non, mais quand on veut être corrompu, on fait des conférences à 100 000 euros au Qatar. Ah oui. On fait des fausses factures. Non, mais des mallettes de billets. Non, mais on se croirait dans les tontons flingueurs. Non, mais même Balkany ne fait plus ça. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette corruption d'amateurs ? Eva Kiley, mais c'est une honte pour notre profession. Eh oui, décidément. Chacun est choqué à sa manière dans cette histoire. Et pour finir, nous allons recevoir un ancien député européen, Jean-Marie Le Pen. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Valentin. Bonjour à toute l'équipe. Alors vous avez vu la confrontation France-Maroc mercredi ? Ah oui, je t'ai ravi. Écoutez, 167 interpellations de Marocains, c'est un bon score. Non, non, le match, Jean-Marie, le match. Ah oui, le match avant. Oui, écoutez, je ne regarde jamais l'équipe de France. Mais là, je ne sais pas pourquoi, j'étais particulièrement fervent supporter. Je n'ai jamais été autant pour la France depuis Platini, je crois. Et pour vous, c'était bien une équipe européenne contre une équipe africaine ? Ça vous a fait plaisir ? Oui, et bien non. Ce sont deux équipes européennes qui s'affrontaient, Valentin. Je ne comprends pas, je ne suis pas sûr de comprendre. Écoutez, c'est une confrontation entre Européens. Écoutez, la moitié des joueurs du Maroc sont européens. Ils sont nés en Europe. C'est donc une équipe européenne et non africaine. Cette équipe du Maroc, c'est une appropriation culturelle européenne de la part des Africains, n'est-ce pas ? Les Marocains ont été formés dans les plus grands clubs européens. Ils jouent à l'européenne. Mais les disciples égale rarement les maîtres, n'est-ce pas ? Ça fait plaisir de savoir que vous vous êtes remis au foot, Jean-Marie. En tout cas, c'est la fin de cette fausse information. Et on conclut comme d'habitude en chanson. Mais c'est Noël. Les premiers flocons tombent sur les trottoirs. Les premiers sapins entrent dans les foyers. Et donc, il fallait faire quelque chose de spécial. Et nous vous avons préparé une cassette, un album, une compilation de Noël qu'on écoute tout de suite en promotion. On écoute ça tout de suite. Tintin Productions présente La compilation de Noël des Tintins pour vibrer en famille Avec Il fait chier notre président Il fait chier notre président Ça fait cinq ans qu'il se peine aux têtes Il fait chier notre président Renversons son gouvernement Ma qu'il fait chier notre président Ça fait cinq ans qu'il se peine aux têtes Il fait chier notre président Renversons son gouvernement La compilation de Noël des Tintins pour vibrer en famille Avec Vive les pénuries Vive les paix Vive les paix Vive les pénuries Le chauffage c'est pour le passé Le tiers monde c'est la vie Hey ! Vive les paix Vive les paix Vive les pénuries Légère sur les doigts gelée Et la tête qui bleuille La compile de Noël des Tintins Un parfait mélange de la haine du gouvernement Et de l'esprit de Noël Avec également Mon Darmanin Mon Darmanin Roi des Gorets Que j'aime ta luxure Inclut le tube de l'hiver des Tintins Petit Papa Brigitte Attention, contient du second degré Petit Papa Brigitte Quand on saura pour ta frite T'inquiète On ne t'en voudra pas On préfère Sa Benalla Alors, offrez la compile de Noël des Tintins ? Un disque Tintin Production Un disque Tintin Production Qui est disponible en tout cas Cette fausse information est disponible Vous pouvez commander les CD des émissions On le rappelle Merci à tous les hésitaires Et merci à Valentin Pour ses textes Et pour ses beaux chants Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie A en produire d'autres En indépendance totale Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr Merci d'avance Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada